Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi c'est CodeArts, nous nous retrouvons pour un jeu du Steam Next Fest, qui s'appelle Silt. C'est un jeu qui va dans les profondeurs, il y avait aussi un disclaimer qui dit qu'il faut faire attention, il y a des jeux de lumière, donc pour les épileptiques ça peut être dérangeant. On va tout de suite découvrir le jeu, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais en tout cas, ça a l'air d'être un très beau bijou. C'est parti. Ah, attendez, il y a un petit réglage, élevé, 60, est-ce que ça va tenir les 60 ? On verra, on verra, on verra, langue, on est en français, c'est parti, confirmé. Pour l'instant c'est assez énigmatique. Dans les profondeurs abyssales, les Goliaths errent, tapis sous les vagues et l'écume télétère. Chassez-les, ôtez-leur la vue, pour que leur puissance soit perdue. La grande machine d'or enfouie, elle seule est symbole de vie. Un petit poème pour commencer, ça paye pas de mine. On peut prendre possession. Arrêtez la possession. J'aurais juré que c'était la mâchoire d'un monstre. J'ai failli pas y aller les gars. Pour l'instant c'est très calme, très beau et très reposé. Ah, faut que j'aille là. Ah, je peux prendre les petits poissons. Je vais 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 prendre les petits poissons. Passez au travers. Ok, j'ai compris le principe. Et là, normalement, voilà, et normalement, c'est pas sûr que ce soit comme ça qu'il fallait que je le fasse, parce que j'ai bien glitché quand même. Endroit exigu, ça donne pas envie d'y aller. Ah, il m'attaque carrément. Il me tue instant. D'accord, on a 1 PV. Allez, tu viens là. Et moi, je trace pour pas que tu m'aggro. C'est bon. Quoi ? Quasiment sûr que c'est ça, il y a un truc à faire avec eux. Ça serait étonnant quand même de casser un... Ah bah oui, voilà. Non ! Sérieusement... Dégage de là. C'est pas parce que j'ai pas réussi à couper la corde. Voilà. Il viendra apparaître. Ok, pour l'instant, ça va, c'est assez satisfaisant, mais je... À part avoir un monde un peu dérangeant, je vois pas... Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Je sais pas ce que je peux faire. En bas, y'a rien. En haut, y'a rien. Bien. Alljak. Titation de douleau. On voit les choses. J'ai turné des mains pas des mains. Tu vois ? Heureux. Il y a plus. Ok. Il faut prendre des mains actuellement. il ya rien à faire là je vois pas d'accord là on est clairement dans la bouche d'un monstre périfiant on 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 C'est parti. Il ne faut pas se louper. Aïe. J'en ai perdu là. Il n'a pas fait tomber le caillou. Je peux prendre possession de lui ? Il n'a pas fait tomber le caillou. Il n'a pas fait tomber le caillou. C'est dingue de faire de la plongée et de ne pas avoir un couteau pour couper les foutus lianes qu'il y a là. Il ne peut même pas passer. Son oeil donne une indication quand il va attaquer. Je ne vois pas comment je peux faire pour le faire attaquer les cordes. Si c'est intelligent que ce soit lui qui les... Comment faire les gars ? Parce que là c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Comment je fais ? C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Ok, nice. On coupe, on coupe, on coupe. Oula. Donc je peux utiliser les poissons pour la tirer. C'est un casse-tête. Pourquoi ils cassent pas la pierre là ? Faut qu'il casse la pierre pour que je puisse passer par en bas C'est abusé la pierre elle est on est d'accord elle est passée au travers Je peux rien faire elle était pas censé péter ce truc là en tombant Je crois que je me suis bloqué les gars Parce que là je peux rien faire Je pense qu'il faut que je me tue et que je recommence Je vois pas comment je peux faire la pierre elle était censée rouler et tomber là Et là la murenne elle veut pas péter le truc La pierre je suis quasiment sûr elle doit détruire l'autre truc On va réussir une dernière fois sinon on va s'arrêter là les gars Mais genre C'est dur hein c'est très dur C'est dur Mais c'est trop dur Comment tu veux faire le personnage il bouge à 2 km heure Il touche la pierre en plus et il la pète pas Je sais pas comment j'ai fait pour réussir Il est touché cette foutue pierre là Sa mâchoire elle était en plein dedans Non mais c'est abusé La mâchoire elle passe à travers la pierre Moi je ne supporte pas les jeux comme ça les gars La mâchoire elle touche la pierre C'est terminé le trigger il est fait La hitbox elle est complètement pété quoi Allez là Voilà Je fais comment moi C'est une dernière fois et j'abandonne les gars C'est pas ça j'ai beaucoup trop compliqué pour ce que ça devrait être Ok ok j'ai compris j'ai compris En fait à un endroit en particulier ça marche A un endroit en particulier les gars Donc là on va cut ici On va cut ici Et on va cut ici Ici Allez Casse ta route Casse ta route Casse ta route Ok, super. C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. Je peux pas la péter ? Je vais te faire graille. Comment je fais ici ? On voit rien, donc je sais pas quoi faire. On voit rien. On voit rien. On voit rien. Qu'est-ce que je peux bien faire ? C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Ah-ha. On voit rien. C'est un casse-tête. 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 C'est un casse-tête un peu plus sympa. Mais bon, je comprends le principe. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est du casse-tête. Il faut aller là où il faut, quand il faut, etc. Bon. J'espère qu'ils seront un peu plus flexibles sur le jeu final. Mais en soi, l'expérience, c'était extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est autant posé que angoissant. Et il y a quelque chose d'horrifique dans le jeu. On ne sait pas encore quoi parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire. On sait juste qu'on est un plongeur au fond de l'océan, très certainement, avec des poissons avec des dents de scie, des sortes de poissons marteaux, des choses comme ça. Tout l'univers est un peu horrifique, un peu angoissant. Ce qui donne une identité propre à ce jeu que j'aime particulièrement. Je trouve que le game design était pas mal. La DA, je viens d'en parler, je la trouve vraiment bien, même si j'attends un peu plus. Le côté noir et blanc du jeu, je ne crois pas avoir vu d'autres couleurs que du noir et blanc. C'est vraiment du 1-bit, je crois. C'est vraiment noir ou blanc ou gris. Enfin, il n'y a que deux couleurs, je crois. Et voilà, c'était une très bonne découverte en tout cas pour moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et pensez à vous amuser, c'est très important. Salut !